... Invité dans l'émission Une heure avec. Sur RFM, Vianney s'est confié sur sa vie de papa. En ce moment, son fils Edgar est en train de franchir une étape importante. Et le chanteur compte bien, comme pour toutes les autres, être présent. Après les joies d'être un beau papa évoqué dans sa chanson du même nom, Vianney découvre peu à peu celle d'être père. En 2021, à 32 ans, le chanteur a accueilli un petit garçon nommé Edgar, qu'il a eu avec Catherine Robert, la femme de sa vie. Invité de l'émission Une heure avec. Ce samedi 28 octobre 2023 sur RFM, il a fait des confidences à Bernard Montiel sur son quotidien de papa, se réjouissant de pouvoir être très présent, comme on peut l'entendre dans un long extrait dévoilé sur Instagram. Il a aussi révélé avec tendresse et amusement que son petit loup était en train de franchir une étape importante dans son apprentissage de la vie. Vianney fait de rares confidences sur son petit loup depuis la naissance de son fiston, l'interprète de Jemaine Vétien plus que tout à honorer son nouveau rôle de papa. Premier mot, premier pas, première dent. Observer chaque étape du développement de sa progéniture est une joie pour les parents. Justement, Edgar, est en face de devenir un grand. Et Vianney compte bien le soutenir dans chaque micro-événement de sa vie. Comme l'a révélé le chanteur avec pudeur quand Bernard Montiel lui a demandé s'il changeait encore ses couches, le petit loup est en train de s'organiser pour être indépendant. Par ses mots pudiques, il faut comprendre que le garçonnet âgé de deux ans et demi est en train de devenir propre. Si est-il pas encore gagné, a néanmoins tempéré le papa au micro. Vianney se réjouit de pouvoir passer du temps avec son fils invité sur RTL lundi 25 septembre, Vianney annonçait avoir pris une grande décision, celle d'arrêter les tournées. C'est hyper dur quand tu es pris dans une machine qui t'apporte énormément de bonheur et de joie. Tu chantes devant des milliers de gens tous les soirs tes chansons et tu es avec une équipe de rêves. On était 60, je les aimais tous profondément, je les connaissais tous, c'était ma famille sur la route pendant des mois et des années, confiait-il. Ajoutant, c'est pour mon bien, c'est pour ma santé mentale, familiale, physique, tout ce qu'on veut. Cette décision riche de sens lui permet aujourd'hui de passer du temps aux côtés du fruit de ses entrailles. Il me voit tous les matins, les soirs, les week-ends, a-t-il confié à Bernard Montiel, avant de se rappeler, comme à lui-même, en plus, ce sont les années importantes, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada